Un des thèmes du film, c'était la déconnexion. C'est des personnages qui ne sont plus trop en lien avec eux-mêmes, avec leurs sensations, avec leurs désirs, qui ne savent plus très bien leur donner une forme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'hyperconnexion dans laquelle on est peut créer une forme de déconnexion, justement, d'éparpillement. Qui ne permet plus nécessairement à se connecter avec ce dont on a vraiment envie, etc. Et ça m'amusait de montrer un personnage qui se retrouve en s'isolant, en fait. Son téléphone est laissé, c'est comme ça qu'on le retrouve, mais est abandonné et puis est éteint. Et il se retrouve dans un endroit où il faut venir le trouver physiquement. Et qu'en se déconnectant et en ne faisant rien aussi, c'est peut-être comme ça qu'il réamorce une connexion avec lui-même et avec les autres. Et ça, je trouve que c'est important aussi aujourd'hui. Ça, c'est un truc que le film défend, c'est de défendre le fait de ne rien faire. Et de parfois de s'isoler, de faire un pas de côté. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait s'offrir, se permettre de temps en temps, c'est de se créer des endroits, des moments où on peut, peut-être même égoïstement, parce qu'on peut s'extraire du monde et des autres. Moi, c'est assez personnel, ou de la nature aussi. C'est le lieu dans lequel j'ai envie de faire ça, mais j'imagine qu'on peut le faire ailleurs aussi. Voilà, de se permettre le rien et la déconnexion me semble plus en plus important aujourd'hui. Je trouve que c'est important aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un caractère exceptionnel dans nos existences qu'on ne peut pas jouir de l'existence, justement, et qu'on ne peut pas s'en porter très bien. Donc, je fais revenir les personnages. Ce n'est pas au point de départ, ce n'est pas un échec. Je les fais revenir vers ce qui compte pour eux et ce qui se rend compte qui compte pour eux, en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est le début de tout. C'est la relation qu'ils entretiennent avec les autres. Le personnage de Samir Ghesmi, il croit qu'il va s'enfermer dans sa relation avec sa femme ou dans la paternité, etc. Il se rend compte, en fait, c'est quelque chose auquel il tient et que c'est la seule chose de solide dont il dispose, en fait. Tout comme Bido, qui doit prendre sa retraite, qui se refuse à le faire, c'est que la relation qu'il va entretenir avec sa femme sera aussi au cœur de la suite de son existence et que c'est peut-être ça qu'il faut renouveler, réinventer, réinvestir, plutôt que de partir vers un lointain qui peut être très beau et très vivable aussi, mais il faut peut-être l'anticiper et mieux le construire que ce qu'eux ne font. Je vous remercie.